Le doudou de leur petit-fils en main, les grands-parents de Lucas ne peuvent retenir leurs émotions. Sur les lieux même de l'agression, ils sont nombreux à Jeuf, venus pour soutenir une famille dévastée. On est déchirés, on nous a enlevé une partie de nous. Et mon fils a enlevé son sang, sa chair, son bébé. Et à un moment, idem. On attend qu'il se réveille et en espérant qu'il n'y aura pas trop de séquelles. Jeudi dernier, le petit Lucas, 7 ans, agressé par un voisin, a reçu plusieurs coups de couteau. Trois jours plus tard, c'est tout un village qui fait bloc pour dénoncer une violence inacceptable. 1700 personnes défilent en silence, mais beaucoup se demandent comment un tel drame a pu se produire. L'auteur présumé de l'agression était déjà connu de la justice pour des faits de violence. Je pense qu'on ne touche pas un enfant. Surtout une personne de 30 ans qui touche un enfant, c'est un faible. C'est un geste qui vous révolte ? Ah oui. On n'est plus tranquille avec nos enfants. C'est vraiment l'acte d'un fou, l'acte d'un barbare. Le gosse, comment on peut en vouloir un gosse à ce point-là ? Surtout de la colère. Surtout ça. Pourquoi ? Parce que ça ne devrait pas arriver sur des enfants en bas âge comme ça. L'auteur présumé de l'agression a été arrêté jeudi. Directement après les faits, il les a reconnus. Le petit Lucas, lui, est toujours dans un état grave, plongé dans un coma artificiel. Pour sa santé, les jours qui viennent seront déterminants.